Alors, nous sommes donc sur... Bon, nous voilà maintenant en direction de Pau, si jamais c'est dans le sud de la France. Je suis un peu fatigué, je commence un peu à être quand même fatigué. Les journées sont très intenses, avec de belles rencontres, avec du travail sur soi. Donc, ce n'est pas toujours posé. Donc, le voyage justement, pour moi, c'est celui qui se pèle en fait. Celui qui enlève ses peaux, celui qui enlève en fait ce qui n'est plus utile, qui crée de l'espace pour faire entrer du nouveau. Et ouais, ce n'est pas toujours... Voilà, c'est assez intense. Et je voulais vraiment faire ce petit coucou pour pouvoir continuer mon petit chemin. Et je sais que de toute façon, tout arrive quand ça doit arriver. Mais parfois, la patience... Ben, on n'est pas toujours mon fort. Et il y a ce à quoi tu résistes, persiste. Donc, voilà. Je ne sais pas si chez toi, ça fait écho. En tout cas, chez moi, pour le moment, c'est important de prendre le temps. Et en même temps, de pouvoir être dans cette authenticité. Authenticité d'être authentique envers qui je suis et moi-même. Donc, plus je me dis... Ok, j'essaye d'être qui je suis, peu importe si ça va plaire ou déplaire. Plus je lâche prise, plus j'accepte qui je suis et plus je me découvre. Ben voilà. Direction, donc Pau. Si sur la street. Je vous embrasse. Je vous aime très fort. Bisous, bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz Donc, je suis occupé à me faire mon petit café. Tranquillou, tranquillou. Pendant que, vraiment, Laura m'a laissé gentiment rester chez elle. Pendant qu'elle avait deux, trois petites choses à faire. Donc, on reçoit un petit café pour se mettre bien. Et c'est vraiment chouette parce que, bon là, c'est d'où je suis. On peut voir Bordeaux, Bayonne. C'est à mon avis par là que je partirais. Et du coup, c'est génial parce que, ouais, c'est... Les gens sont super agréables, sont super chouettes. Donnent vraiment d'eux-mêmes. Et donc ça, c'est chouette. Et je me rends compte que... Ben, que la vie t'offre tout ce que tu as besoin, quand tu en as besoin. Et ça, c'est parfait. Des imprévus, on aura toujours et on aura toujours. Mais tu as aussi plein de belles rencontres, plein de belles choses. Plein de choses qui te permettent justement de te dire que c'est cool. Parce que t'es pas tout seul dans la vie, en fait. T'es pas tout seul dans la vie. Tu peux faire des rencontres parfois qui sont peut-être plus joyeuses. D'autres peut-être un peu plus tristes. D'autres peut-être un peu plus dans une émotion d'intrigue. D'autres, c'est des vieilles mémoires où on se rappelle et où on saute sur place. Mais ça qui est beau, c'est de se dire... Dans la vie, quand tu oses être qui tu es, tu avances, la vie t'aide aussi. Et c'est pour ça que je dis que nous, on est au service de la vie. Et c'est pas le contraire, en fait. C'est pas la vie qui doit être à notre service. Mais nous qui devons être au service de la vie. Parce que quand tu vas vers quelque chose qui est plus fort, à un moment donné, la vie te met sur ton chemin. Alors oui, il faut saisir les occasions, les opportunités, certes. Mais il y a quelque chose qui fait que, voilà, c'est plus gros, c'est plus fort. Et ça te donne envie d'avancer, d'aller de l'avant. Et de tout simplement, de pouvoir te reconnecter à qui tu es, à ton essence même. A ton centre de gravité, si tu préfères. Mais à être vraiment qui tu es. Donc, pour ça que je dis que les 4 plans sont vraiment importants. Que ce soit physique, pour pouvoir se sentir en forme dans son corps. Que ce soit mental, pour pouvoir justement se dire, ok, ben finalement, je sais pourquoi je le fais et je comprends. Que ce soit émotionnel, pour pouvoir se dire, voilà, je libère cette émotion ou simplement je l'accueille. Ou que ce soit au niveau spirituel, pour se dire, il y a une force qui est là. Qui te pousse à aller vers l'avant. Et qui te dit, ben voilà, tout est juste, tout est ok. Et c'est ça qui est beau. Donc, je remercie vraiment toutes les personnes que je rencontre. Je trouve que c'est très chaleureux. C'est très beau. Et je ne peux que rendre, en fait, à la vie ce qu'elle m'offre aussi. Donc, je t'embrasse très très fort. Et je te dis, à très vite. Pas de problème. Ouais. Le matos. Ouais. Ça c'est pas mal. Ouais. Et euh... La pluie est très liberale. Ben la pluie, ça nettoie les émotions. Complètement. Liberte. Donc voilà. Et là, on voit bien la côté forêt, tu vois. Voilà. La colline. Ouais. Il y a un musée sur la colline là-bas même. Je trouve que c'est agréable quand même, non ? Un petit bourg sympa. Alors, c'est pas mal cette petite place. Même si tu veux mettre tes petits pieds dans l'herbre. La petite place du Jacquet. Ok. T'as aussi là-bas pour les enfants puissent jouer. Voilà. Si tu veux faire un petit concert pour le peuple. Il y a tout le temps des événements l'été ici. Ok, d'accord. Là, y a rien. J'aime bien les volets version jaune, bleu. J'adore ces volets. J'adore ces volets. Ouais. J'adore ces volets. Peut-être qu'un jour, j'irai en Martinique. Mais on ne sait pas. Même à la rue, non. C'est comme ça. C'est une chose, d'accord. Les volets colorés. A vert. Ouais. Et au Sénégal aussi, il y a beaucoup de couleurs. Ah oui, oui, oui. Après, moi, au Sénégal, les maisons étaient toutes blanches. D'accord. Blanches. Oui, c'est un peu comme partout. Ça dépend où tu vas. Voilà. Bon, bah ouais, c'est top. Attends de voir. Attends de voir le meilleur. Le meilleur, c'est le bas de Géronson. C'est le bas. C'est le Gav. Bon, bah du coup, on revient tout de suite. C'est la nature. Voilà. Et ici, on est où ? On est au bord du Gav. Là, c'est le Gav, le Gav. Là, on est à Géronson. C'est pas mal du tout. Alors, la petite plage est là-bas. Ah, il y a une petite plage. Ouais. All right. Tout va bien. C'est vrai que c'est tout ou près ? Tout en. Il y a des gens qui nagent ici ? Ouais. Là-bas, sur la petite plage, ouais. C'est plutôt le vécu de l'été. C'est cool. Là, c'est les marmottes. Ah, d'accord, ouais. Je suis bien toute seule ici. Très régulièrement. Ouais. Parce que ça me reforce. C'est le seul endroit où je peux vraiment... Où c'est pas loin. Je peux y aller à pied. Et je me sens bien. Tu vois, faire des câlins là. Celui-là, par exemple. Celui-là, il a souvent des câlins, quoi. Ouais. C'est le seul endroit où je peux vraiment... Et ça, c'est un... Un mini faucon, comment ça s'appelle ? Ouais, c'est les... Comment ça s'appelle ? C'est pas un faucon, c'est... Un autre faucon, encore un... Une buse ? Oui, voilà. Bon, je vous avoue, je suis assez nul en oiseau, mais... Non, c'est la plage. Ok. C'est un petit peu plus loin. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est la plage des galèges. C'est pas pratique. C'est un petit peu plus loin. Bon. Je vais quand même le dire, parce que ça va être marrant, mais on dirait l'Ardèche quand on fait de la descente de kayak. Oh non ! C'est vrai ! C'est vrai ! Mais parce que... J'ai été... J'ai été à l'année passée, et ça ressemble. Ouais. Ah oui, il y a une forêt de bambous, les gars. Forêt de bambous, ouais. Et puis là, ils ont des feux aussi. Et là, il y a le panda qui habite. Voilà. Aujourd'hui, il est pas là ? Non. T'as du bambou, quoi. Mais ouais, tu peux ramasser des boutures, j'ai beaucoup. Du bambou, les gars. C'est dur, le bambou. C'est dur. Bon, c'est pas me casser la gueule, quand même. Non, fais gaffe. C'est bien, c'est la plage. On adore. Ah yeah, baby. Voilà. Ah, mais elle est pas si fraîche, hein. Elle est pas si fraîche, hein. Elle est pas si fraîche. Bon, ça va, hein. Ça va. Franchement. Pour la descente des neiges, c'est un petit peu plus beau. D'accord. On dirait que la basse, c'est un peu plus intense. Ah oui, complètement. Ça part comme ici au milieu, en fait. Ouais. C'est là qu'on se t'aguit. Il y a quand même du coup. C'est bon. Ouais, ça se voit. Ça se voit que... T'as intérêt un minimum, quand même, de faire nager. Ouais. Ça, je veux dire, si t'es petit, quoi. Lui, c'est mal. C'est marrant. Pas mal. J'aime les artistes, comme ça, qui... Avec des trucs cassés, font des dessins vivants. Donc, on est vraiment à 5 minutes de la ville et il y a la gueule. Ouais. C'est bon ? Chèvre-feuille. 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 J'ai un peu me débouché, mais ouais. Ouais. Chèvre-feuille, je présume que les chèvres les manchent. Eh bien, même pas. Même pas. Je sais s'il y en a, elles les manchent. Ah bah là aussi, on fait un petit feu. Ouais. Parfait. J'adore l'envoi, là. Et c'est un tronc d'arbre, ça. Ouais. Ouais. Il a l'air immense, hein. Ouais. Justement, il y a tout un écosystème à l'intérieur. Ouais. Peut-être en plus. Interdiction de plongée. Ouais. C'est ce qu'ils disent, mais les gosses, tous les étés le font. Ouais. C'est quand même un peu dangereux. C'est dangereux parce qu'il y a des endroits où il y a des énormes cailloux, c'est que tu sais pas où il est le caillou. Et tu sais pas la profondeur ? Non. C'est pas très profond, justement. Ah ouais ? Non. C'est ici, mais non, ça doit aller parce qu'on va dire on rentre dans le printemps, mais... Et tu parles de rêve, ben moi, tu vois, ce serait ça, en fait. Ce serait un tulé d'arbres, sur une colline. C'est quand même un rêve. Alors, la petite maison, là, c'est vrai, près de la petite rivière. Ouais. Très apaisant. Oui. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On va du coup, départ de Pau. Pau. C'est Pau. Et direction Bayonne. Bayonne, Bayonne, Bayonne. Eh ouais, Bayonne. Donc, c'est parti mon kiki. Et regardez-moi ça. C'est beau par ici. C'est magnifique. Amoureux. Ils sont amoureux. Ils sont amoureux. Mais de qui, je ne le sais pas. Mais bon, c'est moi. Ben oui, c'est bien toi. Je t'aime déjà beaucoup comme ça. Bon, nous sommes à 1h11 de Bayonne. En tout cas, de la direction où je suis censé aller. Et donc, on va rencontrer Amélie. Et regardez ce décor. Pour moi, il est juste magnifique. Un décor n'est pas l'autre. Et c'est vrai que ça donne envie de tout simplement se laisser voyager en voyageant. Et rêver en même temps. Donc, ma question serait, quel est toi, à toi, ton rêve ? Si tu pouvais réaliser quelque chose sans condition. Avec le budget que tu veux, ce serait quoi ton rêve ? Voilà. J'espère en tout cas te faire un peu voyager et rêver. Je t'embrasse. Alors, je fais ici vraiment cette petite vidéo parce que pour le moment, l'endroit qui me plaît le plus, c'est en direction de Bayonne. Donc là, c'était à Bitin. Mais c'est vraiment les environs. Mais je trouve que c'est vraiment beau parce que déjà, les routes, elles sont correctes. Et le paysage est juste sublime. Et ça, pour moi, c'est très important. On est toujours dans la même région, c'est environ 40 minutes de Bayonne. C'est assez beau. Il y a des tracteurs quand même. Mais c'est pas mal, de la vue. Baby life. Et ça, c'est moi. Et ça, on dirait une montagne faite avec de la terre. C'est ultra bizarre. Alors, c'est de 64 minutes. Oui, mais on dirait du sable. C'est de la mer. Tu vois, je ne mettrais pas trop ma voiture en dessous. Je ne sais pas pourquoi. Non, parce qu'en plus, ce qui est magique, c'est que... Comment expliquer ? Toujours. Je ne suis pas vite... Je ne sais pas si on peut me dire. Je ne suis pas vite. Moi, je suis wow facile. Moi, pas. Donc, si je dis wow, c'est que je le pense. Mais vraiment. Voilà, on a notre petite place qui nous attend. C'est vrai. Allez-y. Voilà. Ça s'est posé. T'as besoin d'aide ? Non, pas du tout. J'ai juste pu s'en prendre un cul. Et puis voilà. Allez-y. D'ailleurs, tu peux aller par là-bas. J'ai déjà découvert. Parce que je vois l'homme. Ouais. Ça, c'est cool. Parce qu'en réalité, à la base, je pense que je suis le pire caméraman du monde. Parce que les gens me regardent, mais tu vois, je fais juc-juc et parfois ça tombe. Après, je ne sais pas comment je vais faire dans mon plage. Mais ça va être énorme. Parce qu'effectivement... Mais je kiffe. Mais moi aussi. Je kiffe. Donc voilà. Et donc, du coup, tu vois, je sens directement cette humidité que tu peux avoir que sur la plage. Parce que j'ai quand même vécu 10 ans après la plage. Ah ouais. Donc je connais quand même un peu. Oui. Quelle aventurière. Elle a réussi. C'était haut quand même. Bravo. On y est. Ouais. Ouais. Bon, je crois que je vais vraiment emmèner ma veste. Ouais. Parce qu'il fait beaucoup. T'as la mer. Encore parce qu'à l'étude, la mer est... Quoi ? Une petite fontaine. Oh. Eh. Eh. On n'est pas trop bien. La fontaine près de la mer. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et pourtant, croyez-moi, j'en ai vu des choses. C'est trop beau. Donc ça veut dire qu'on peut même prendre notre douche dès le matin. Bah les jeunes, les jeunes. Bah oui, c'est le but. Il faut se sentir vivant, non ? C'est trop beau, non ? Ouais, c'est bon. On va à la Réunion. Très. Très. Bah non, on est partout, mais là, on a même un banc. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes dans un ascenseur. Première étage. Merci. Elle tient sans tenir. En fait, elle est à l'envers, là. Ah ouais ? Je marche sans la tête. Mais je comprends pas, ouais. Regarde comme ça. Ah ouais ? Ah bah ouais ? C'est quoi ce tu veux dire ? Merci maman, merci papa. Bisous, bisous la famille. Bon voilà les amis, je vais en direction du Portugal. 8h43 780 km.